Bonjour, je m'appelle Joanne Ling, on est ici à l'école Chimie Paris Tech où j'ai fait ma thèse en chimie organique et je vais vous présenter mon labo. Pour le laboratoire CSB2D, on développe des méthodologies catalysées par des métaux. J'ai essentiellement travaillé sur des méthodologies innovantes basées sur la catalyse pour accéder à des motifs importants et répandus dans les molécules d'intérêt et bioactifs, essentiellement des principes actifs de médicaments. Ça peut aussi être des produits phytosanitaires ou des composés utiles pour l'agroalimentaire. La plupart des méthodes que j'ai développées se reposent sur un type de réaction qui s'appelle la cycloaddition. Il s'agit de faire réagir deux petits fragments pour les rassembler en formant un cycle. Cette méthode est particulièrement intéressante parce qu'on construit des structures très complexes en une seule étape. Ça permet également de générer moins de déchets. Ma thèse s'inscrit dans la démarche visant à rendre la chimie organique plus verte. En théorie, tous les atomes impliqués dans la réaction se retrouvent dans le produit final. Le catalyseur va favoriser le processus qu'on souhaite. Il accélère le processus qui nous intéresse et donc les autres processus parasites vont être éliminés. Le concept de chimie verte s'articule autour de 12 axes qui incluent notamment la catalyse. On ne peut de toute façon pas se passer de la chimie dans notre société que ce soit pour les médicaments, pour des matériaux innovants. La question maintenant est de savoir comment est-ce qu'on fait pour développer des procédés durables et responsables. C'est un enjeu essentiel pour l'avenir puisque le contexte actuel nous met face à une crise climatique et sociétale qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de développer des solutions innovantes. J'ai toujours aimé le fait qu'en chimie organique, on a des possibilités presque infinies pour accéder à des molécules diverses et variées. C'est toujours un challenge. Comprendre les résultats qu'on a obtenus, c'est extrêmement enthousiasmant. La thèse est une formation qui permet également de se professionnaliser. C'est un très grand honneur d'avoir été distinguée par le prix L'Oréal UNESCO Jeunes Talents en France. J'ai été très surprise quand on m'a informée. Je faisais partie des 35 L'Oréal. En chimie, on est comparativement pas trop mal dotée. En sciences en général, il y a très très peu de femmes. Encore aujourd'hui, la science, c'est dans l'inconscient commun, très masculin encore. Ça peut encore décourager les jeunes filles de se lancer dans des carrières scientifiques. Je viens d'un milieu où culturellement, les femmes ont moins de valeur entre guillemets que les hommes. J'ai appris très tôt qu'il fallait que je fournisse beaucoup plus d'efforts pour être entendue ou pour être crue. Mes frères et moi, on a eu la chance de faire des études assez poussées. Dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, personne n'avait fait d'études du tout. C'est comme tout, la chimie, si on aime vraiment ça, ça vaut le coup de continuer. Il y a des tas de défis et d'enjeux cruciaux sur lesquels il faut apporter des solutions. J'encourage les jeunes filles, comme les jeunes garçons, à se lancer dans la science. Tant que ça nous plaît et tant que ça nous intéresse, faire de la science, c'est très bien. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...